Le 9 avril dernier, le prince Philippe rendait son dernier souple au château de Windsor, laissant un vide énorme dans la vie d'Elisabeth II qui a passé plus de 70 ans à ses côtés. En deuillé, la reine peut cependant compter sur le soutien indétectible de Sophie de Wessex, elle aussi très attristée, rapporte le Mirror ce mercredi 14 avril. L'épouse du prince Édouard, qui a accompagné le duc d'Edimbourg jusqu'au bout, et d'un immense réconfort pour Elisabeth II, rapporte une source royale. Et de rappeler l'incroyable relation qu'entretiennent la reine et sa belle-fille, leur lien est très semblable à celui d'une mère et de sa fille. C'est très spécial. Décrite comme gentille et attentionnée par des initiés, Sophie de Wessex s'est toujours montrée très protectrice envers la souveraine qu'elle compte bien aider à affronter cette douloureuse épreuve. C'est un vide immense, ce dimanche 11 avril, Sophie de Wessex s'est confiée avec émotion sur les derniers instants du prince Philippe. On sait que cela va arriver, mais quand cela se produit, c'est un vide immense, a déclaré la comtesse, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Et d'ajouter, c'était si doux. C'était comme si Kelkun le prenait par la main et qu'il s'en allait. C'était si paisible et c'est tout ce qu'on veut pour Kelkun, n'est-ce pas. Je pense que c'est tellement plus facile pour la personne qui s'en va que pour les personnes qui restent. Nous sommes tous assis ici, à nous regarder en disant, c'est horrible. Face caméra, Sophie de Wessex, visiblement émue, a également tenu à rendre hommage à la reine qui pense aux autres avant elle-même, avant de remercier les britanniques pour leurs incroyables hommages. Sous-titrage ST' 501 ...